Et voilà, bonjour à tous les armies pour cette dernière manche, le grand final de ce World Naxx Team Gaming Championship. Et comme vous le voyez, nous sommes au Japon, au pays du soleil levant, pour une petite course de 15 tours avec 5,430 km par tour. Donc ça peut peut-être réserver quelques petits trucs, donc on va voir tout ça. Donc pas de temps record, on est parti, alors je ne vais pas faire la bonne position, parce que vous savez comment c'était, pas de problème je pense là de bataille au stand, nous avons 6 stands pour 5 coureurs, donc on va dire que ça le fait. Bon bah allez, on va lancer tout ça, parce que maintenant il faut peut-être se lancer dans cette dernière course, il commence à se faire un peu tard, temps pour moi de faire de l'eau, bientôt. C'est parti. Bon bah voilà, nous avons Kinix, Crédaport, Kana, Naxx, ah bah merde, Naxx vient de se dépasser par Nico Retro. Bon la course est plutôt sérieuse, toujours les dernières places, parce qu'on va atteindre le final du championnat. C'est pas encore fini on peut dire, il faut encore se modifier. On va voir comment ça se passe au stand, surtout Laxx, je pense que ça va jouer sur cette course là. Voilà, ça se fiche, Kinix, Crédaport, Kana, Nico Retro et Naxx. Ça peut encore bien vous verser le classement, à part toujours Kinix, franchement en tête. Thrust pas mal les premières places, c'est plus de plus qu'on a faite. Ah, Naxx il décide de s'arrêter en premier, mais est-ce que ça va jouer en sa faveur, ça nous ne savons pas. Faut faire peur, on verra après comment il va s'arrêter à la suite. Oula, ça s'est empronné un peu, ça s'est empronné encore. Ça va peut-être pas très super bien jouer avec les trois derniers, puisque grosse bataille entre Nico Retro et Kana. Ah maintenant, une bataille entre plus Nico Retro et Kana. Après d'abord, elle s'y apprend un peu d'avance. Naxx roule tranquille, tout pépère. Il a peut-être fait son arrêt au stand en avant, ça pourrait être bénéfique. Je ne sais pas. Encore pour avoir par la suite, à quel moment il va s'arrêter. Avant les autres, ça c'est sûr. Ah non, il y en a qui s'arrêtent avant. Il faut savoir ce que ça va donner par la suite. Faut voir quand Naxx va-t-il décider de s'arrêter au stand. Toujours pas, il continue. Il s'entête, c'est peut-être une bonne stratégie. Je ne sais pas. Ah, il assure qu'on se plutôt aura envie de conserver sa quatrième place du championnat. Hop. Les autres, je ne sais pas s'ils vont s'arrêter. Ah, il est reparti deuxième quand même, avec des pneus neufs. Ça va lui donner une bonne tenue de route. Il ne va pas s'arrêter avant la fin. Les autres, je ne sais pas. Alors, on verra bien, mais finir sur une deuxième place, ça peut être pas mal. Ah, après, il se retrouve dernier. Ça faisait un petit moment. Il perd ses chances pour récupérer la deuxième place du championnat. Naxx a décidé d'être vraiment énervé. Il se bat avec Kynix. Il a envie de gagner cette dernière course, on dirait. Oh là là, c'est la grosse, grosse bataille. Oh là là. Naxx qui passe devant. Il va finir sûrement sur une victoire. Suivi de Kynix. C'est Ponto qui trussera par la margeuse. Nico Retro qui comporte sa deuxième place. Pas mal puisque Crédaport a terminé deuxième. Terminé plutôt. Donc, nous avons pour ce dernier classement de course, Nous avons Naxx vainqueur. Eh oui. C'est fini par une victoire comme il avait commencé. Donc, Naxx a 98,71 kmh. Kynix, suivi de Kynix de très peu. Nico Retro, Kana et Crédaport. Meilleur tour pour Naxx. C'est vrai qu'à la fin, il s'est vraiment déchédé. Bah, c'est le dernier tour qu'il a fait, qu'il a eu à la fin. Donc, il a permis de passer devant Kynix dans le dernier tour. Donc, on va aller voir. Ah, l'officiel Championship Standing avec les feux d'artifice et tout. Alors donc, vainqueur de ce premier World Naxx Team Gaming Championship sur le jeu Generali. Vainqueur Kynix avec 85 points. Félicitations à lui, bah, à sa voiture surtout. Et à son pilote, hein. La voiture, euh... Comment dire... Jaune, euh... Avec le casque rose. Nico Retro qui finit deuxième, euh... Avec 72 points, euh... Bah... Ah, pardon. Voiture rouge, Crédaport, qui a gardé... Bah, qui a la troisième place. 67 points d'axe, qui a réussi à remonter un petit peu vers la fin, qui a permis de ne pas être dernier. Donc, 57 points et finir par une dernière belle victoire. Surtout dans le finish, hein. Un beau dépassement, belle bataille avec Kynix, hein. Car il a réussi à le doubler. Donc, pour gagner ce dernier Grand Prix. Et Mancana, dernier. Bon, bah, là, bon... Je peux vous dire maintenant, bah... Plus grand chose. Puisque maintenant, le championnat est terminé. Donc, merci à tous de m'avoir suivi pour ce World Next Team Gaming Championship. Je vais voir comment je vais faire les prochaines saisons. Je vais y réfléchir un peu, laisser un peu de temps. Bon, déjà, le temps que je diffuse, bah, là... Les cinq dernières courses. Donc, euh... Voir un peu comment ça va se dérouler. Je sais pas. Ah, peut-être changer de jeu. Ou peut-être refaire un petit championnat sur Generali. Je ne sais pas trop, hein. Changer un peu les participants. Bah, je pense quand même garder le vainqueur du championnat. Parce que c'est quand même normal. Donc, on va voir par la suite si je remplace. Donc, voilà. Qui c'est que je garde ? Bah, peut-être aussi Nax, hein. Je sais pas. C'est quand même Crater ou je sais pas. On verra. Selon ce que je fais comme jeu. Si je peux trouver d'autres jeux que je peux faire en compétition comme ça, sans moi piloter, ça peut être pas mal aussi. Donc, je vais réfléchir. On va tomber tout ce qu'il y a. Bon. Bah, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ce petit championnat pendant 15 jours. Bah, 15... Bah, 15 jours. Mais 16 exactement. Puisque il y a un jour où il n'y a pas eu de course. Parce que j'avais pas le temps de tourner. Et j'étais un petit peu fatigué. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Bah, déjà, pour une prochaine vidéo. Et pour un prochain championnat. Allez. Ciao, ciao les amis. C'est parti. C'est parti.